Sur sa sale tête, gros comme une maison. Hey Tommy ! Salut boss, qu'est-ce qui se passe ? Je suis content que tu sois là. Et voilà boss. Je vais déjeuner chez Pépé, mais Carlo peut pas venir, il est malade. Ça te dit ? Bien sûr boss. Parfait. Je meurs de faim. T'as un flingue sur toi ? Ouais. On va en avoir besoin ? Ah, tu sais ce que c'est. C'est un peu trop calme en ce moment avec Morello. Je m'attends au pire, comme d'habitude. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Olivier Gaming. Aujourd'hui on continue l'aventure Mafia Definitive Edition. Avec l'épisode 10. Et je vais tout de suite passer le trajet. Comme ça on sera rendu directement pour l'action. Voilà on est rendu. N'arrête pas d'y penser depuis une semaine. Attends de goûter à l'orcassata, Donny. Oh, encore du vin. Hé, encore du vin ici s'il vous plaît, allez. Vous allez adorer ce vin, c'est une vraie. Don Salieri. Bienvenue mon ami, bienvenue. Ça fait plaisir de te voir. Oui. Hé, vous, dépêchez. Notre invité est arrivé. Alors, il y a quoi au menu aujourd'hui ? Ma mère, elle serait tellement honorée si vous goûtiez sa caponade. Excelente, bravo, bravo. Molto bé. Laissez-moi m'occuper de votre chaise. Voilà, s'il vous plaît. Oui. Et pour boire, un chianti. J'ai gardé cette précieuse bouteille rien que pour vous. Bien, bien, bien. C'est un bon moment. Je suis content que tu tiennes ta résolution. Ouais, Sarah m'a dit qu'elle me quitterait si je restais pas sauveur. Je sais. Elle vous l'a dit ? Non. C'était mon idée. Les pochers sont pas fiables. Je voudrais pas que tu fasses une erreur qui nous coûte le business. Voilà pour vous. Bah, lui, il va ramener combien d'assiettes comme ça ? Ce plat est un chef d'œuvre, comme d'habitude. Molto grazie, Don Salieri. Vous savez, les compléments d'un gourmet comme vous me font droit au cœur. Ah, tu m'appellerais pas gourmet si tu savais ce que j'ai mangé hier soir. Oh là, un carnage. C'est quoi ce bordel ? Ce salopard, je pouvais pas attendre que je finisse mon verre. Il pense que ça bouffe. Bon, ça s'annonce corsé, cette fois-ci. Elle est sortie à tout. Merde, attention ! Oh, la voiture, bordel ! Toute neuve ! Elle sortait du garage. Bon, bah, maintenant, il va falloir tuer ces ordures. Ça va pour être simple. Bon, on pourra pas sortir par là. Vous pouvez marcher ? Non, pas assez vite. On va essayer de les prendre à refaire. Je vais les occuper pendant que toi tu s'empare derrière et tu fais le tour. Vous êtes sûr, boss ? Descends-moi tout ce connard. Il y en a pas un qui rentre chez lui ce soir. Ok, boss. Faites attention. Donne. Je fais ça vite, d'accord. Oui, bah, vite, vite ! Qu'est-ce que tu veux en toi ? Moi, je dégage. Je t'ai pas l'autre. Je t'ai pas l'autre. Je t'ai à sec. Je ressors. Je t'ai pas l'autre. Merde, je l'ai raté. Oh, je suis en train de recharger. Il te montre pas. Il y en a encore un, là ? Eh, tu tires comme une merde. Ici, c'est bon. Bon, bah, qu'est-ce que tu fais par là, toi ? Bon, je vais me choisir un petit peu, hein. Voilà, ça va un peu mieux. Et de l'autre côté de l'autre côté de la ruelle. Je suis en train de lutter. C'est bon. C'est mal. On se dit qui t'a utile. Je suis en train de lutter. Je suis en train de fer. Je suis en train. Je vais faire du tout. Il faut casser. J'ai wobré, surtout de l'autre côté de la piano. Je ne peux pas te faire. J'ai romp? Je suis en train de lutter. J'ai des retiens. Alors, toujours de beaux termines ! Il n'en a rien à foutre, il continue de tirer. On va rendre visite à Carlo. Ce fils de pute connaissait mon emploi du temps aujourd'hui. Et tout d'un coup, il a un rhume. Je vais vous abîcher. Oh, il nous a piégés. Toi aussi, tu aurais pu y rester. Ouais, je sais, boss. Carlo vit avec une poule à Holbrooke. On va voir ce qu'il a à dire sur ce qui vient de se passer. Allez, c'est parti ! Accélère, Tom. Chaque minute qui passe, c'est une minute de vie en plus pour Carlo. Et ça, ça me fout en rogne. D'accord, boss. J'en reviens pas que ses fils de pute aient osé s'en prendre à ma voiture. Il a fallu que ce soit Carlo. Son père était ami avec Morello depuis nos débuts. Voilà, on a laissé passer tous les flics. C'est bon. Mon fils, je rirais bien. Sa mère est déjà veuve, Tom. Et à cause de ce con, elle va finir ses jours sans aucune famille. Et pourquoi ? Pour du fric qu'il a utilisé pour sa cam et mon pied dans sa gueule. Tu sais quoi, Tom ? Je suis content, ravi même. Je vais pouvoir me débarrasser d'une autre balance et enfin pouvoir danser avec vous. Allez, on n'a pas le temps de jouer à ça. Je joue pas, moi. On nous signale un incident. Envoyez des agents, tout de suite. À tous les agents dans le centre, on a un chauffard dans les parages. Mais non. Comment ça, chauffard ? Plus de vilain, là. Tu sais quoi, Tom ? Je suis content, ravi même. Je vais pouvoir me débarrasser d'une autre balance et enfin pouvoir danser avec Morello. Aujourd'hui, on passe à l'action. J'imagine que oui. Il est parti. Il est parti, c'est sûr. Le chauffard, il ne va pas rester sur place. Allez, c'est parti. J'étais le premier, mais il m'a poussé. C'est quoi ce bordel ? Il ne pourra plus s'en servir. Ça va aller, boss ? Juste un peu sonné. Laisse-moi prendre mon sauce. Merde, le con, il est rapide pour son gabarit. Le laisse-moi s'échapper. Oh, je mets trois heures pour descendre. Au secours. Aidez-moi, pitié. Reviens ici, Carlo. Bon, je dois le suivre, apparemment. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Allô ? C'est quoi ce défaut de jeu ? On essaie de ne pas te planter, cette fois-ci ? C'est bien, il m'a attendu. T'as vu ? Vous avez vu, j'espère. Il m'a attendu, le garçon. Alors, je suppose qu'il y a une scénarie matrique dans tout ça. Wow ! Et je descends toujours aussi bien les escaliers. Wow ! Sallieri, il m'a pratiquement rattrapé alors que bon... Je pense que ça ne va pas être beau, âme sensible, s'abstenir. Bon, c'est assez moche. Eh, Sergio, comment ça va ? Tout va comme tu veux ? Ouais, ouais. C'est qui, lui ? Attends... Mais c'est Gordy ! Mais oui ! Eh, Gordy, comment ça va, mon vieux ? J'ai failli pas te reconnaître. Qu'est-ce qu'il a fait ? T'as dit qu'on avait des problèmes sur les docks, pas vrai ? Ouais, mais finalement, ça s'est bien réglé. Ouais, bah, j'ai fait ma petite enquête. Ce salopard prévoyait d'appeler à la grève. Et les grèves, c'est pas bon pour le business. Sauf si c'est toi qui appelles à la grève. Oh ! Oh, le petit défaut ! Voyons, c'est la soirée des petits défauts. Le gilet d'un personnage blanc. Il était un peu taché au tout début de la scène. Et là, il est nickel. Bon, et moi, l'autre truc, alors ? C'est pour ça que je suis là. Salieri est encore en vie. Putain de merde ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai pas toutes les infos. L'équipe qu'on a envoyée est morte. Le restaurant est en ruine. Arrête de déculiner. Tu vois pas qu'on essaie de parler ? Et pour ce cafard de Carlo ? On l'a retrouvé, le crâne défoncé, explosé comme une pastèque. C'est la première fois que je vois ça. Salieri a dû piger que Carlo l'avait balancé. Ferme ta malle, putain, on s'entend plus penser ! Il va y avoir une guerre. Je t'ai dit de fermer ta gueule ! On est en guerre depuis qu'on a tué Pépone. Ce qui est nouveau, c'est que tout le monde le sait. Tu veux que je fasse quoi ? Fais tes rondes. Dis au gars d'ouvrir l'œil et d'être prêt à dégainer. Compris. Je fais passer le mot. Hé ! Écoute-moi. Fais attention, petit frère. Vous aussi, Don Morello. Voilà, on en a fini pour ce chapitre. On va continuer. Joyeux anniversaire. On est au début de quelque chose. Quelque chose d'énorme. Retrouvez Salieri à l'étage. Tout le monde se rassent en flingue. Hé ! On t'attend à l'étage. J'y vais direct. C'est la guerre, Tom. À partir d'aujourd'hui, on est en guerre. Ça marche, Luigi. T'inquiète, je gère. T'es calme jusqu'ici. C'est vrai que c'est le Don qui a défoncé Carlo ? Et pas toi ? Ouais. C'était pas beau à voir. Il a encore le sang chaud, hein ? Carlo, au cou moins. Bah oui, s'il est mort, c'est qu'il n'est plus le sang chaud. Bravo pour la blague. Oh, il y a du matos sur la table, hein ? Alors, ça y est, on lui règle son compte ? Bientôt. Mais avant, on doit le travailler au corps. Morello a dans sa poche les flics, les politiques, et même certains juges. On peut pas se permettre de tous les acheter. Ce qu'il nous faut, c'est leur faire peur, pour qu'ils abandonnent le navire. Ouais, si on s'en prend au bon pigeon, les autres vont s'apercevoir qu'ils ont peu intérêt à rester avec Morello, s'ils tiennent à la vie. Le premier pigeon en haut de la liste, c'est ce salopard, Guillotti. Le conseiller est toujours en rogne à cause de la mort de son fils, donc il s'en prendra jamais à Morello. J'y crois pas. C'est le type qui arrête pas de nous les briser depuis 32. Laissez-moi m'occuper de lui, boss. D'après toi, pourquoi t'es là ? Vigny a déjà tout organisé. Notre petit conseiller fête son anniversaire avec une grosse fiesta sur un bateau. Il sort le grand jeu, le salaud. De l'alcool, des filles, des feux artifices. Il y aura même une déclaration à la presse. Et pour la sécurité ? À peu près comme d'habitude. Quelques types avec des pétoires. À part ces cons, personne se bougera le cul pour protéger ce sac à merde. Ok. Je vais baratiner les types pour entrer, et je lui colle de balles. Doucement à la jeunesse. Guillotti est peut-être corrompu, mais il est pas con. Son équipe fouille systématiquement tous ceux qui montent à bord, donc tu peux pas avoir de flingues. Et donc, je fais quoi ? Je le balance par-dessus bord pour voir si c'est nager ? Non, c'est pas trop l'idée, petit comique. Qu'est-ce que tu crois ? Il va quand même falloir le descendre. Quand tu seras à bord, tu vas à la proue. On a un type à qui on graisse la patte. Il a planqué un flingue pour toi, dans les chiottes. Tu le récupères et tu restes tranquille. Tu te détends. N'essaie de pas avoir l'air d'un tueur à gage, tant que Guillotti est pas là. T'attends que ce salopard commence son discours, et à ce moment-là, tu peux lui en coller une entre les deux yeux. Il faut que ça se passe en public pour que tout le monde en parle. Compris. Mettez un plan pour revenir à la terre ferme ? Sam et Polly sont au dock et cherchent une solution, alors toi tu les retrouves là-bas. Et ils t'expliqueront le plan et le reste en détail. D'accord. Guillotti va crever, boss. Après ce soir, ce sera de l'histoire ancienne. Sans doute pas une seconde. Buona fortuna, Tom. Eh ben, voilà. Ah, notre ami descend les escaliers, je sais, je sais pas. C'est un petit... Là aussi, c'est un petit défaut du jeu. On va dire. C'est pas méchant. Alors, quelle caisse je prends ? J'ai pas un truc ici où je peux choisir ma caisse. Ah. Ça me va bien, ça ? Choisir la couleur extérieure. Voilà, parfait. Allez, on y va. C'est parti. En espérant que c'est pas trop loin. Je suis déjà en troisième. Qu'est-ce que je trouve en troisième ? Bon, alors, si je comprends bien la situation, je suis passé de chauffeur de taxi à tueur à gage numéro un, quand même. Le flic n'a rien dit. J'adore faire des dérapages. C'est cool, ça. Alors, on y est presque. Descends du véhicule. J'ai même pas besoin de me garer quelque part. Voilà. Ensuite, je vais par là. Je dois trouver Sam. Ok, Sam est par là. Eh, salut poupée ! Ouh ! Voilà que je me costume, maintenant. Les toilettes, c'est par là. Oui. Oh, comment je suis tout beau ! Oh, la tête de gloune, comme ça. Bon, t'aurais pu le remettre assis sur les chiottes. Je pense que ça aurait été pas mal. Euh, c'était par où ? Par ici. Ok, suivez Sam. Une fois à bord, cherche le flingue. Le concierge l'a planqué dans les chiottes. D'accord. Après, tu vas sur le toit. T'attends que Guilloti termine son discours, et tu l'abas. Comment je me tire ? Polly a emprunté un bateau à moteur. Après le discours, il y a un feu d'artifice. Il y a un feu d'artifice. On arrivera dès que ça commence. Veux faites pas... Veux faites pas poireauter. T'en fais pas. Ça va passer comme une lettre à la poste. Quelle allure, Tom. Si tu salopes pas ton uniforme, garde-le. Ça te va bien. T'as un vrai salopoli. Non, faut pas que je cours. C'est quoi le nouveau ? Merde, t'auras mille temps. Alors, tu crois qu'il va s'en sortir ? J'ai aucun doute qu'il va buter Guilloti. Mais se tirer du bateau, là, il lui faudra un ange gardien. Il a pas besoin d'un putain d'ange. Il nous anneut et on sera là pour lui. Allez. Bon ? Ils m'ont l'air sympa, mes collègues de travail. Ils me souhaitent bonne chance. Eh, t'as bientôt fini ? Ouais, j'allais nettoyer les toilettes. Les invités sont pleins. Une porte volontaire pour nettoyer les chiottes ? Bon, la serpillière est là, respecte tous les ponts. Qu'est ? C'est l'invitation. Ok, on en a pas besoin. Ah, je vais avoir du mal à passer. Tu me laisses passer ? Non, t'as pas envie. Ok, ça, ça veut dire c'est pas par là qu'il faut passer. Et figure-toi, c'était réparé quand je suis revenue et j'ai l'air. Oh, je t'ai pensé. J'en dis des passions. Ok, ok. Ok. Eh, je t'ai pas déjà vu, toi ? Non, je crois pas. Mais si, je te connais. Tu bossais pour le syndicat ? Désolé, mon pote, je suis pas du coin. Bon, si je descendais. Ah, il y a une croix de l'autre côté. D'accord, et c'est où la salle des moteurs ? Apparemment, ça a l'air d'être par là. Ça, les moteurs, ça peut être en bas. Ah, il y a un médicament ici. Ok. Ah ! Tu es un ami du temps. Toi, Tommy, le flingue est dans les chiottes, côté poupe. Vers le milieu. C'est où la poupe ? À l'étage. Juste au-dessus. Les clés sont sur la table, là. Ok. Hola. La prochaine fois que tu balances mon nom, je te fous par-dessus bord. Pigez. Euh, d'accord. J'ai compris. Récupérer l'arme. Oui, c'est ce qu'on va faire. Donc, il a dit à l'étage. À l'étage, et après, je reviens un petit peu en arrière. Je suis prêt à voter pour lui. Il est même à trouver les urnes de ces jolis bébés qu'il a à l'étage. Donc, ça doit être par là. Ça y est, je sais. Tu es un gars de Salieri. Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Eh bien, déjà, pour commencer, je vais te casser la gueule. Ce sera pas. Et ramasser le corps. Et lâcher le corps. Oups. On a perdu un marin. Bon, j'ai perdu un peu de vie. Alors, ça doit être de l'autre côté. Il fait une drôle de tête, comme ça, quand même. C'est tout ce que j'ai. OK. Je suppose qu'il faut que j'aille encore plus haut. Pourquoi il faut que je passe par là ? Ah, il y a les médocs ici. OK. D'accord. Je suis tout en haut. Tiens, John, j'espère que vous vous amusez. Oh, vous savez, tant que le bar reste ouvert. Bien dit. Buvez un verre à ma santé. Tant de vous voir. Merci d'être venu. Et bienvenue, et bienvenue à ma petite fête. Ah 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 ah. Bon. Vous le savez tous, nous avons vécu des jours sombres. Il y a trois ans, mon fils Billy nous quittait. Un innocent dans une odieuse guerre de gang. Victime de la maladie qu'est le crime organisé. Depuis ce jour, j'ai consacré ma vie à éradiquer cette maladie. Nous sommes ici pour célébrer mon cinquantième année. Bon, espérons qu'il ne va pas faire un discours à la mâle contre deux heures. Une lueur d'espoir pour Lost Heaven. Les criminels seront chassés de la ville. Et ils couleront comme des rats. Je crois que c'est toi qui va couler. Merci à tous. Maintenant, le feu d'artifice. Je vais prendre la fuite à bord d'une vedette. Ok. Si, je me tire dessus. Il y en a un qui est là, mais je ne vois rien avec les feu d'artifice. Ah, d'accord. Je ne vois rien avec les feu d'artifice. Je ne vois rien des groupes. Oh mais merde ! Je ne vois rien des groupes. 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 Je ne peux pas sortir par là, d'accord ? Je ne peux pas sortir par là. Oh putain ! Oh la la ! Je me lève alors que je suis en train de recharger. Il y en a un autre qui est par là. Il y a les médocs. Ça va, je n'ai pas été trop touché. Par contre, il y en a... Oh ! Je vais quand même prendre des flingues parce qu'on ne sait jamais. Non, vous n'avez pas envie. Tant pis. Allez, on y va. On descend. On descend. On descend. On descend. On descend. On descend. Non une balle. On descend. on va se remettre parce que là on en a ah oui j'ai une petite il y en a deux mais ils sont où faut que je remonte ah ils sont encore en dessous ah ouais ok oh 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 et bah voilà bah là tu tires dans le vide coco et voilà mission terminée alors je vous souhaite une bonne journée n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et le pouce bleu si la vidéo vous a plu à bientôt à bientôt